Un niveau, un niveau, un niveau, un niveau. Bienvenue tout le monde ! Je suis allée voir la coupe aussi déjà. C'est cool, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Aujourd'hui on reçoit Julie et Roméo que j'ai rencontré à Mixit à Lyon cette année et qui m'ont beaucoup parlé, et je suis allée voir la coupe aussi déjà. Donc voilà, des coups de cœur comme on en a très très plein. La preuve c'est qu'on a toutes les dettes jusqu'en juin de bloquées, on va peut-être essayer de faire de la place quand même parce qu'on a rencontré d'autres gens entre temps. C'est une horreur. Donc est-il possible de réduire l'aide infligée ? Sacré sujet. Mais c'est moi qui passe, je vais te faire filmé non. La séance sera donc bien filmée, merci notre technicien intitré, elle sera aussi photographiée. Alors c'est toujours des photos de derrière, boum, c'est plein écran. Est-ce que ça dérange des gens qu'on sache avant pour ne pas le diffuser au Quétéco ? Et il y aura bien entendu une collation à la fin, on est essentiellement pour ça aussi, manger une petite pizza qui s'intéresse. Après la présentation. On peut faire la merce. On peut faire la merce. 11, 12, 12, 14. Ça discute encore ? De toute façon, il y en a pour 14, 11, 16. Donc ok, ça marche. Je peux le mettre sur le bout. Un très 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 gros merci à nos trois sponsors de l'année. Je n'ai pas le droit de citer le quatrième, on m'a dit avant de rentrer, donc je ne citerai pas, mais je pense très fort à lui. Donc Upside Pop et Asensi, qui sont deux ESM de tour et qui ne nous ont jamais lâché, y compris en confinement. Et donc c'est grâce à eux notamment qu'on arrive à faire venir des gens d'un peu tout partout et à vous offrir les pizzas. Et MAM qui est notre sponsor salle, dont le petit monsieur est passé tout à l'heure. Donc voilà, merci, merci. C'est toujours très serein de fonctionner avec eux. Le calendrier des copains de la place de tour. Alors, on va se faire des nouveaux copains. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont organisées, il y a des nouveaux meet-up qui apparaissent. On va voir comment organiser la slide, faire des colonnes, des frames, ça n'existe plus. Mais on va voir, on va s'organiser. Ce qui est important à retenir, c'est que le 17 novembre à la Futur, il y a Xavier Demaillard et notre Lucien Biel. Il a un tampon tourange au-dessus. Ils vont passer. Il n'est pas courant. On va le dire. Non, non, lui, il doit être, mais moi pas. J'ai le marqué dans la jambe. Le 22 novembre, c'est côté Tourjug. Donc, Cédatien Prunier et nous, à Tadix, les deux prochaines dates connues et officielles. Le 28 novembre, donc c'est ce mois-ci aussi, mais dans deux ou trois semaines. Donc, on vous donne un deuxième rendez-vous ce mois-ci avec Laurent Brangeau et Durric Pio sur tout ce qui est GitHub. Et 13 décembre, meet-up paillettes. Venez comme vous voulez. Licorne acceptée. Déguisement accepté. Déguisement accepté, conseillé. Vivement conseillé parce que sinon, vous allez tous sur la place déguisement. Moi, je n'y serai pas. Non, je n'y avais pas. Moi, je n'y serai pas. Et du coup, je passe la main vite fait à François. Il faut qu'il ne soit pas loin de toi, du coup. Parce qu'il y a une date qui n'apparait pas. L'année prochaine. L'année prochaine. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, Tourantech se passe le 19 et 20 janvier. On est sold out. On a mis en compte à 13h. Et à 16h, 17h, on était sold out. C'était déjà la deuxième vague. C'était déjà la deuxième vague, oui. Donc, voilà. C'est la première fois qu'on le fait sous deux jours. Et surtout, c'est la dernière fois qu'on le fait à Polytech. À ce Polytech. À ce Polytech, oui. Mais je ne sais pas où on sera l'année prochaine. Donc, restez avec toi. Il y aura peut-être la dernière fois avant pour Tourantech. Et juste pour vous dire, il y a une date qui se balade juste là. Et qui devrait bientôt être diffusée. Là. Là. Juste là. Pas cette date-là, mais juste après ou un petit peu après. Voilà. Et sur un sujet qui se rapproche d'un des sujets qu'il y a sur l'écran. Voilà. Et le CFP, Tourantech, est encore ouvert. Donc, soumettez. Si vous voulez soumettre, alors que vous soyez speaker confirmé, donc ça, vous vous débrouillez. Pour ceux qui veulent se lancer en tant que speaker, cette année, on fait Youngblood. En plein. En plein. Les petits speakers dans plein de palettes. Mais on propose de vous accompagner avec des personnes pleines de talent, d'empathie, etc. Dont un exemple est ici. Voilà. Empathie, oui. Donc, n'hésitez pas. Lancez-vous. C'est une expérience qui est réjouissante. Autant Stéphane que Fanny peuvent vous en parler. Moi aussi, c'est des trucs qui me plaisent. Donc, n'hésitez pas. Le CFP est ouvert jusqu'au 27. Donc, vous avez encore du temps. Si votre sujet n'est pas encore sec, ce n'est pas grave. Soumettez-le. Et vous aurez le temps de le polir jusqu'au moment de la réception du mail. Et puis, la réception du mail en disant, on vous accueille. Là, vous allez pouvoir commencer à polir vos sujets, etc. Mais n'hésitez pas. Et puis surtout, pensez qu'une conférence comme ça, on est tous plus ou moins bienveillants. Surtout plus. Il y en a certains qui sont extrêmement bienveillants. Il y en a qui sont bienveillants tout court. Mais il n'y a pas de méchant. Donc, n'hésitez pas à proposer. Voilà. Merci beaucoup, François. Il y a encore des choses à dire ? Oui. Ah oui. C'est nous. Comme façon de vous contacter. Pour soumettre des sujets à horizon 2023. Pas de la place. Pas de la place. Et encore un grand, 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 grand merci, toujours, à Roxane, qui nous a créé notre petite identité visuelle. Donc, voilà. Bon, le choix des couleurs, par contre, c'est moi. Mais l'identité visuelle, c'est elle. Désolée. Et donc, on passe la main à Julie. Et au milieu. Encore un grand merci. C'est parti. Donc, merci à tous d'être là. On est vraiment très, très content d'être là. Surtout que ça fait un moment qu'on avait prévu de venir. Ça a été décalé. Ça a été reporté. Et on arrive. Enfin. Et on est assez heureux de vous présenter le sujet de l'aide infligée. C'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc, on parle beaucoup. Et qu'on va dérouler avec vous ce soir. Pour se présenter rapidement. Donc, je suis juilletier. Je suis co-gérante associée d'une petite entreprise qui s'appelle Azae. Ça me tient particulièrement à cœur. Parce que c'est une entreprise où on fait beaucoup d'expérimentations. Dont comment on gère l'aide. Comment on gère le conseil. Comment on gère tout ça. On expérimente beaucoup. On se plante à peu près autant. Mais des fois, non. Donc, ça fait qu'on avance. Et pour moi, ça a beaucoup, beaucoup de sens de vivre ça dans l'organisme auquel j'appartiens. Pour pouvoir ensuite en tirer quelques leçons. Et essayer de faire différemment ailleurs. Je suis en dehors de ce travail qui me passionne. Je suis aussi coach, facilitatrice, formatrice. Et je fais quelques conférences. Toujours autour des dynamiques de groupe. Et des dynamiques interpersonnelles. Donc, l'aide infligée s'inscrit dans cette dynamique-là. Et mes sujets un peu dada. Que les gens qui me côtoient connaissent en général. C'est vraiment tout ce qui est autour de l'agilité. L'intelligence collective. Et la communication non violente. Voilà pour moi. Je suis Roméo. Je suis un geek. On m'a souvent accusé d'être un coach. Et je travaille pour le poste en constitution. Si on ne retient que deux trucs de cet homme. Là, si rien vous... Tout vous échappe. C'est ça pour maintenir que deux choses. Célébrer ces instants où on se trompe dans cet élan d'aller contribuer à l'autre. Ça peut réduire à la fois gaspillage et violence. Et... Bon, tout ça va être expliqué plusieurs fois. Et le tabou d'en parler comme quelqu'un essaie de contribuer à nous. Et que ce n'est pas bienvenu. Mais ce tabou-là peut contribuer à la création de gaspillage et violence. Et pour commencer, vous avez un peu quelque... Qu'est-ce qu'on entend par aide infligée. Régulièrement, on m'a dit, mais aide infligée, c'est assez désagréable comme expression. Parce que d'un côté, l'aide, c'est quelque chose qui est censé faire du bien. On est plutôt content. Et de l'autre côté, ben, infligée, un peu moins confortable. Et du coup, pourquoi créer cette tension-là ? Et pour moi, la tension, elle est justement révéatrice de ce qui se passe. Dans ce que moi, je vais vraiment qualifier d'être infligée, on va avoir un peu deux situations qui se mélangent. D'un côté, une personne qui aide une autre personne. Elle est contente. Elle se dit que l'autre personne est contente aussi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est quand, en face, la personne qui est censée recevoir n'est pas tout à fait satisfaite. On pourrait se dire, c'est pas grave, ça arrive de se planter, on essaye, on recommence. Sauf qu'il y a tout un tas de mécanismes qui font que, en général, ça reste très implicite. Donc, on a une situation commune au sein de laquelle on vit deux réalités très différentes. Et la répétition de ce genre de situation, c'est ce que moi, je vais l'aider infligée. Et ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. Des conséquences plus ou moins subtiles, plus ou moins tragiques. Mais en tout cas, moi, qui ne me permettent pas de vivre exactement ce que j'ai envie de vivre dans mes relations personnelles, professionnelles et dans ce que je construis en dynamique de groupe. Pour vous donner quelques exemples. C'est ça ? C'est ça. Par exemple, ma grand-mère qui, ma première année de fac, a très envie de me soutenir dans mes études et m'offre tous ces manuels scolaires. Et... Tu n'avais pas beaucoup de place. Non, je n'avais pas beaucoup de place. Oui. Et je partais en Chine. Et je partais en Chine. Et je partais en Chine. Et... Ça n'a pas beaucoup contribué à ton bonheur. Ça n'a pas beaucoup contribué à mon bonheur. Et j'avais interné. Enfin, beaucoup de choses qui faisaient que je ne savais pas trop quoi faire de ce magnifique cadeau. Et, encore une fois, sans doute qu'il y avait quelque chose d'important pour elle. Que ce soit de la contribution, de me soutenir. Qu'elle avait juste envie de se sentir utile. Elle ne savait pas exactement quoi faire. Elle fait quelque chose pour se sentir utile. Il y a juste un besoin d'être vue. D'avoir de la reconnaissance. Voilà ce que je peux faire pour quelqu'un. Peut-être même juste respecter ses valeurs. Elle se dit, c'est toujours ça en moins chez moi. Je ne le jette pas. Je le recycle. Sans vérifier ses intentions. Il y a quand même beaucoup d'options. Mais, en tout cas, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui est important pour elle. Et que ça part d'une intention positive. Le résultat fonctionne moins pour moi. Un deuxième exemple. Qu'on nous partage plus. Je vais me décaler. Vous pourrez aussi voir ce qui est écrit. C'est les réunions qui sont organisées. Par exemple, mon manager qui va avoir très, très, très envie de me soutenir. Et qu'il va s'occuper de moi. Et qu'il va me mettre des réunions de trois heures. Où, essentiellement, il va m'expliquer ce que lui fait. Et les problèmes qu'il rencontre. Ça, ça nous t'avait très envie. Non, non plus. Non. Ce n'est pas quelque chose qui m'est particulièrement utile. Encore une fois, je ne remets pas en question la bonne volonté ou l'intention qui est derrière. Sans doute envie de me soutenir. Peut-être aussi plein d'autres envies moins conscientes. Comme avoir la sécurité qu'il sait ce que je fais. Avoir la sécurité que ce qu'il fait a de la valeur. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, il y a forcément quelque chose. Mais, on ne se rencontre pas, en tout cas. Moi, de mon point de vue, on ne se rencontre pas. C'était bien un chat de non renouveau, n'est-ce pas ? Parce que, en fait, la grand-mère qui donne des manuels, ou le manager qui fait des réunions, qui essaye de donner son retour d'expérience, ça aurait pu peut-être servir quelque chose. C'est ça. On aurait pu s'encontrer. Et là, il s'avère qu'on passe un peu à côté l'un de l'autre. Encore quelques exemples. Vraiment du bébé. Mais, il n'y a pas le monde que vous utilisez qui te l'avez d'accord pour faire ça. Moi, je fais de la communication non violente. Je ne fais pas beaucoup ça. Du coup, il y a sérieusement beaucoup de choses. Du coup, ça te fait être donné le cadeau de plein de cours pour pouvoir accéder à un truc. C'est ça. Beaucoup de cours que je n'avais pas demandé. Et surtout, à la fin, je ne sais toujours pas ni changer ma date. Ma date n'est pas changée. Et je donne un talk avec une date qui n'est pas à jour. Il y a aussi tous les autres moments. Par exemple, le moment où moi, j'explique à mon PO qu'il est responsable de ce qu'il vit, et que si la situation ne convient pas, il pourrait être peut-être être acteur de changement. Ou bien, je vais expliquer, la communication non violente, il y a plein de gens qui n'ont pas demandé. Toutes ces situations-là. Ça marche aussi dans les deux sens. Il y a des moments où je reçois des moments où je suis actrice de l'aide à un sujet. On va essayer d'aider les gens à être plus âgés de leur plus normalement. On va aider les gens à être plus âgés de leur plus normalement. Ça parle du monde ou non ? Comment ça ? Un petit peu. Je me demandais, c'est pour moi. Mais ça, ils pourraient à protéger. Il y a un rendez-vous, il y a un avis, il y a une contribution, il y a une société qui se peut se créer. C'est génial. Et là, pourquoi, c'est quand même un sujet... Oui, on s'est pas plait. Pourquoi c'est un sujet qui va nous intéresser ? Pourquoi, ou non ? C'est arrivé à boire nature. Je veux dire. C'est parti pour mon côté, c'est parti. C'est parti. Il y a potential pergunta La raison pour laquelle on s'intéresse à la perfusion aujourd'hui, on a deux raisons, le gaspillage et la violence. Une raison pour laquelle on s'intéresse, c'est déjà le gaspillage. C'est comme vous pouvez voir dans cette vidéo, et pour d'autres exemples que vous vous donnez, que la personne qui a voulu donner de l'aide, quelque part, elle en russie de soi. Elle met son cœur, elle met son énergie, elle met son temps, son argent. Elle essaye de faire quelque chose dans un but qui se fourvoie complètement. Et du coup, le gaspillage, un gaspillage triste, c'est le cœur qu'il disait, n'est-ce pas, il n'y a pas de pire gaspillage que de faire de la meilleure manière possible de toute une seule personne. Quelque chose qu'on vit souvent, le plan antique, d'ailleurs, faire avec la meilleure qualité pour possible de toute une seule personne. Et c'est le gaspillage profond, c'est le gaspillage profond. Notre croyance ici aujourd'hui, c'est qu'on pourrait diminuer ce gaspillage. Et du coup, diminuer la souffrance, de cette perte. Pour la personne qui donne de l'aide. Et l'autre tendance, le gaspillage, c'est qu'au mieux, il n'y a que gaspillage. Il y a toujours gaspillage. On est de l'influge. Au mieux, il n'y a que gaspillage. Il y a des fois. Des fois, il y a aussi de la violence. Et, chaque passage, c'est le même décliné au passage. C'est le genre de choses comme les conseils qu'on n'a pas demandé. Vous avez perdu votre cadre bancaire et on vous explique que si vous l'aviez mieux rangé, vous ne l'auriez pas perdu. Moi, ça n'aime pas. C'est toutes les phrases qu'on peut entendre de « après, tout ce que j'ai fait pour toi ». Là, vous vous dites que déjà, l'aide qui est arrivée n'était pas si gratuite que ça. Il y a eu une création de dette. Et ce n'est pas de problème parce que cette dette, elle se joue à plusieurs niveaux. Déjà, une dette de « j'ai fait ça, donc j'aimerais avoir de la gratitude ». Éventuellement, j'aimerais avoir de la réciprocité, j'aimerais faire ça qu'il se passe. Alors, si jamais, moi, je n'ai rien mieux, c'est plus compliqué. Et, potentiellement aussi, je viens d'utiliser mon capital soutien. C'est-à-dire que « attends, j'ai déjà fait tout ça, tu veux aussi ça ». Donc, on est bien sur tous les tableaux. Il peut aussi y avoir vraiment de l'attente implicite. On parlait de la réciprocité, mais quelque chose comme « on lui a offert une formation de communication non-violente, il n'est même pas coutu de s'en servir ». Donc, on se dit, au final, en fait, de qui on s'occupe dans cette situation ? Et pour moi, c'est vraiment la question qui est au cœur de l'aide infligée, c'est « mais réellement, de qui on s'occupe dans cette situation ? » Et au-delà de ces violences, pour rester des violences un peu plus voulues, par exemple, j'ai un ami à moi qui a entendu parler pour la première fois de communication non-violente, parce qu'il était en train de se fighter avec sa copine, et sa copine lui dit « ben, puisque tu agis comme ça, tiens le livre ». C'est derrière l'aide infligée. Mais au-delà de tout ça, il y a pour moi une violence qui s'entraide déjà dans la perception. Même si la personne ne vient pas offrir de son aide avec tous ces passifs agressifs, toutes ces autres violences, etc., il y a déjà le fait que c'est déjà compliqué, dans la société actuelle, de dire à quelqu'un « je n'ai pas apprécié ce truc que je m'ai donné avec soi ». Il y a une violence de soi à soi, quelqu'un qui n'est pas faite de l'autre qui essaie de nous aider vers nous, de nous, de nous, de nous, de nous, de… Ah non, je ne peux pas oser, il y a un coût social de le dire. Ce coût social, c'est une violence qui est systémique. On va pas parler de ça. Et d'autres exemples aussi, dans les équipes, c'est souvent le… Mais on fait tellement de choses pour les métiers. Ils ne les ont pas demandé, mais c'est souvent qu'ils ont besoin. Alors non seulement on le fait, on met de l'énergie, on met du temps. Bon, on n'a pas fait exactement ce qu'ils nous ont demandé parce qu'on n'avait pas le temps de faire ça, par contre. Et en plus, ils ne sont pas contents. Des choses que vous n'avez jamais vécues ? Non. Et là, on pourrait empiler des exemples et des exemples et des exemples et des exemples. Et j'ai la croyance profonde que toutes les personnes qui font ces actions, qui disent ces phrases, sont sincères, ont vraiment l'envie ou la croyance qu'elles aident ou qu'elles font pour aider, pour l'autre. Mais ça peut aller loin. Notamment, quand j'accompagne les managers, il y a ces petites phrases qui, moi, font un petit peu réagir. C'est, ouais, en fait, je ne vais pas le reconduire, je ne vais pas le refaire un contrat, mais c'est parce que ce serait mieux pour lui qu'il diversifie ses expériences. Est-ce que vous sentez que ça peut être désagréable à entendre ? C'est bien, mais c'est pourtant bien. Voilà. C'est une question très, très chic et professionnelle de « ce n'est pas toi, c'est moi ». Et là, encore une fois, je pars du principe que la personne, même si peut-être qu'elle sent déjà un peu que ce n'est pas tout à fait vrai, elle a une part d'elle qui y croit profondément. Et on va quand même vous parler... La conscience. La conscience. En fait, vous avez probablement déjà entendu parler de cette anecdote magnifique qui est vraie, qui est historique. En Asie du Sud, il y a plusieurs pays, comme le Cambodge, mais pas d'autres, dans lesquels, pendant des siècles, l'éléphant blanc était un animal sacré. C'était un animal qui avait des références religieuses dessus. Et que, du coup, on n'avait pas le droit de, par exemple, faire travailler. On ne pouvait pas le tirer dans un champ, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est la couture, vous savez, c'est la forme de groupe. Et du coup, on a ce concept, vous pouvez sécher sur Wikipédia, par exemple, c'est magnifique, de cadeau de l'éléphant blanc. En fait, il y a tant de rois qui donnaient un cadeau à un éléphant blanc. C'est un cadeau sacré, c'est un cadeau magnifique, c'est un cadeau qui a une manière inestimable, et qui est aussi très cher à maintenir. Et très compliqué à maintenir. Il faut avoir les moyens, financer de temps, normalement, c'est facile pour un roi. On a déjà trois jours qui sont dans le sévice, on met à quelques gens au sévice de l'éléphant là, c'est pas grave. Dès qu'on est moins qu'un roi, ça commence à être compliqué de maintenir l'éléphant. Et du coup, c'est un cadeau que de roi à roi était plutôt beau, magnifique. D'ailleurs, le califat d'Abbasile, en 799, a donné un à Charlemagne. C'est comme ça que c'est le premier élephant à vivre en Europe. C'est un cadeau magnifique, un cadeau magnifique. Par contre, dès qu'un roi décide de le donner à quelqu'un qui n'est pas roi, ça va ressusciter. Parce que le truc est, la personne à qui je donne n'a pas les moyens financiers de le détenir, n'a pas le droit de refuser, parce que déjà, tu es en train de refuser un cadeau d'un roi, c'est compliqué. En plus, tu es en train de refuser un animal sacré, un cadeau aussi, c'est compliqué. Puis tu renonces, ça ne se fait pas, sous-certement, ça ne se fait pas. Du coup, tu te vas obligé de dire oui. Et ta vie est ruinée maintenant. Et c'est assez rigolo, c'est qu'il y a plusieurs rois que, du coup, en comprenant ça, ont décidé de faire ça exprès. Voilà, d'infliger de l'aide de manière résolument violente, consciemment violente. Vous voyez ? C'est une bénédiction, une malédiction en soi. Alors, tous nos exemples jusqu'à là, il ne contenait pas une composante, une conscience, la conscience change tout dans cette affaire. C'est là l'idée de ce qu'il y a de ces oeufs-là. La conscience change tout dans cette affaire. Mon présupposé dans cette présentation entière, mon présupposé ensemble, c'est qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas en train de faire comme le roi de Cambodge. Plutôt qu'essayer d'offrir son aide, qui est pour vous faire chier, cette personne, en fait, au fond d'elle, croyait faire bien. Voilà. Croyait faire bien. La conscience de l'affaire est essentielle. Et du coup, élever sa conscience, notre postulat de base, c'est qu'élever sa conscience puisse changer quelque chose à votre situation. Alors, dans la vraie vie, il y a plein de situations où on est un peu gris entre les deux. On ne va pas traiter aujourd'hui. C'est un peu en dehors de notre cadre actuel. Il y a bien moins grave, bien moins grave qui donne un effond blanc, mais tout aussi conscient, tout aussi violent. Et là, je vais vous offrir un chien à Noël, alors que vous avez rien demandé, par exemple. On vient vous donner le cadeau empoisonné de beaucoup de charges mentales et du coup, c'est une zone grise, ou pas. Mais on ne la traite pas aujourd'hui. On est dans cette idée de la plupart du temps, l'aide infligée n'est pas consciente. On est sur un quiproquo. Résoudre ce quiproquo reste notre centre d'attention actuel. Et alors, pourquoi ça arrive ? On peut vraiment, comme l'avait dit Roméo, partir du principe que si ça arrive, c'est qu'il y a des intentions. Vraiment, une intention de contribuer, une envie de soutenir, mais aussi un petit peu de l'habitude et de la norme. Et là, je vous propose une petite parenthèse sur la norme. La norme, c'est toutes ces phrases qu'on entend ou qu'on se raconte ou qu'on dit même des fois. On ne lui dit pas forcément vos autres, mais par exemple, je dois trouver une solution. Je dois trouver des solutions. Je dois anticiper les besoins des autres. Soit fort. Soit fort. Soit fort. D'ailleurs, si cette personne m'aimait, avait vraiment envie de m'aider, était vraiment investie, etc., etc., il ou elle saurait ce dont j'ai besoin. Et tout ça, si c'était juste des phrases comme ça, bon ben voilà, on peut faire autrement. Mais ça vient, entre autres, beaucoup nourrir l'estime de soi. Ça vient définir notre identité. Je suis quelqu'un de bien si je réponds à ces phrases-là. Et l'autre, d'ailleurs, est quelqu'un de bien si il réponds à ces phrases-là. Ça enlève beaucoup de possibles, en fait, pour s'harmoniser. Ça veut dire que je ne vais pas te poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ? Ben, parce que si je l'aimais vraiment, je saurais. Ben, je ne vais pas non plus dire non, que ça ne m'aide pas vraiment. Parce que globalement, ce que je suis en train de lui dire, c'est que tu n'es pas vraiment quelqu'un de bien. Et s'il y a tous ces enjeux dans les situations, on comprend bien que ça devient un peu tricky de naviguer à l'intérieur. Et là, c'est un peu, mais qu'est-ce que je fais ? Donc, je reçois un cadeau, j'aime pas. Donc, soit je vis toute la violence qu'on vient de décrire, non seulement je n'aime pas, je n'ai pas envie de l'avoir, je dois émettre connaissance, j'ai fait semblant que je suis contente, je vais devoir penser à faire un cadeau en retour parce que j'ai fait un cadeau, etc. Soit je le dis, mais si je le dis, comment je le dis ? Peut-être que je suis en train de dire que la personne n'est pas bien, peut-être qu'elle va être en colère, je ne vis plus d'harmonie, ça coûte super cher, mais finalement, je pense qu'elle est. Du coup, la personne, en vous, en surprome de toi, t'oblige à t'occuper d'être. Et là, pour moi, on est dans la double violente de la l'implégie. Non seulement, je n'ai pas reçu de soins, et là, en soi, ok, mais en plus, je dois faire croire à l'autre qui a pression à moi, parce que c'est comme ça que fonctionne les relations sociales. Et là, moi, en tout cas, ça ne me fait pas rêver. Et donc, peut-être, prendre en compte qu'en plus de l'envie de contribuer, de l'envie de souvenir, il y a peut-être aussi l'envie de nourrir sa propre estime de soi. Et arrêter de faire semblant que ce n'est pas présent. Et après, on peut pouvoir voir qu'est-ce qu'on en fait. Mais déjà, il y a aussi ça dans la situation, même quand on n'en parle pas. Là, je me réajoutais, c'est que la norme, ce n'est pas toujours mauvais. La norme, ce n'est pas le plus mauvais. Oui, ça fonctionne. La norme, ça marche plutôt bien. Et c'est une autoroute. Les autoroutes, c'est toujours mauvais. C'est comme un chemin de fer. La norme est comme une autoroute. Et ce qu'elle fait, c'est que si ce chemin-là était le chemin qu'on allait faire de toute manière, ça crée beaucoup d'accélération. Ça réduit beaucoup le coup. Et c'est coûteux d'essayer de faire attention à tout le monde, tout le temps. Attention au point où on a complètement compris l'autre, profondément. Attention au point où on a compris que l'autre avait besoin de comment on pouvait compter de vouer complètement à chacun. Peut-être aux gens plus intimes de nous, aux gens qui ont plus importance pour nous, peut-être qu'on va faire ça plus fréquemment, mais c'est plus d'autre comment on sait faire ça à une échelle plus grande de nos contacts du monde, de manière générale. La norme réduit le coût de ses interactions, réduit le coût de le faire. Et il y a une chance d'erreur pas si grande que ça. En suivant une norme, elle est une ordre de raison. Ça fait que la plupart des gens se suivent, vont entrer. Et statistiquement, on ne va pas tomber fou. On va se dire, en faisant ça, je prends soin. Le problème, c'est qu'on commence à se dire que la norme, c'est la totalité de la réalité. La norme existe pour une raison, mais tout n'est pas dans la norme. Vous avez besoin de chaînements qui ne sont pas qu'aux autoroutes. Si on avait qu'aux autoroutes, ça ne marcherait pas comme si on était dans le transport. Vous avez besoin de trouver d'autres. C'est quoi le reste de la vie ? Les hommes que j'aime souvent, c'est ce choc de plusieurs normes. Des fois, on a une norme locale. Il y a une norme sociétale, mais des fois, on a une norme complètement locale. Un petit groupe a une norme, et un autre groupe a une norme. Ce choc-là est un choc que je vois souvent entre coach et consultant. J'ai travaillé pour une boîte de conseils, et je suis coach. Donc, je pense souvent sur chat. Je vois souvent parce que c'est deux langages d'amour différents. Il y a un groupe, appelons-le les coachs, que un norme, pas tous, pas chaque personne, mais un norme, leur langage d'amour va être beaucoup plus de temps de qualité. Professionnellement, je ne parle pas personnellement dans ma vie, je parle de la manière dont la profession se performe. On va être un langage d'amour qui a beaucoup plus de temps de qualité. Décidons ensemble ce qu'on va faire. On va créer ici, partons d'une feuille blanche, on va co-créer ensemble ce qu'on va faire, on va faire quelque chose comme ça. Tandis que l'autre groupe, leur langage d'amour le plus récourent, c'est le service rendu. Je commence de base en te donnant le cadeau de mon travail, donc je vais te donner un petit PowerPoint avec 200 slides, et qu'il y a une première version, première version, qu'on va reconstruire. Cette version-là, je ne tiens pas, elle peut être détruite complètement tout en ce temps. Crois-moi, c'est difficile de croire dans ta norme. Ou si on me donne un PowerPoint de son slide, je me dis que tout est déjà figé dans le barbe, c'est fini, c'est la forme de travail. L'autre, il voit comme étant le début de travail. Moi, je le vois comme étant la forme de travail. On est en choc. On est en choc avec deux langages de mots très différents, qui se battent en dieu. Avec des attentes différentes, qui se battent en dieu. Avec une tentative sincère de ces deux, qui se battent en dieu. Et cette non-rendez-vous ne change pas le fait qu'il y a une vraie envie de celle-là. Mais elle est su très rapidement comme étant l'autre school baguette. Et c'est quelque chose qui peut arriver dans ça, je dis ça, mais c'est pas que, ça c'est un exemple. La quantité de clashs entre deux petites normes locales qui se retrouvent est gigantesque. Elle est gigantesque. Et c'est là où si on a toujours pris que des autoroutes, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas appris à gérer ces endroits où il y a deux normes qui se rencontrent. Et on va en avoir vraiment beaucoup. Il y a structure versus liberté. Qui rejoint un petit peu ce que tu dis entre côté consultant. Mais à l'échelle d'une réunion, la personne qui va avoir envie d'avoir quelque chose de structuré, qui commence à un temps précis, où on a un ordre du jour précis, et la personne qui vit ça comme une contrainte, comme un empêchement d'avoir de la joie et du lien ensemble. Le conseil versus écoute. Le j'ai envie d'être écouté, mais tu me dis quoi faire. Ou inversement, j'ai besoin d'une solution, et tu me dis... Le présentiel versus distanciel. Travaillons silence avec de la musique, etc. Et c'est là un des risques de toutes ces contraintes, qu'on se met, toutes ces normes, toutes ces autoroutes concrètes, c'est que quand on arrive à ces endroits-là, on continue à chercher l'autoroute. Donc on ne va pas dire « Ouah, on a des mondes différents ! » En général, c'est... Mais non ! Le présentiel, c'est ce qui permet de travailler ensemble. Distanciel, c'était bien pour le temps de Covid, mais non, ça ne marche pas. Et on ne sait plus se rencontrer avec des alternatives, avec des mondes différents. Et on part sur... Il y a une norme pour tout. Il y a des autoroutes. On ne recherche que de l'autoroute. Et ça rend toute la communication assez compliquée. Non, je cherche pour une maison. Très bon, ok. Et pourquoi, moi, je tiens à ces notions de diminution de l'aide infligée et de tous les sujets que je traite en général, le feedback, etc. C'est... Ce que je vois, c'est qu'on essaye de plus en plus d'aller vers de l'intelligence collective, vers de l'auto-organisation, vers de l'organisation horizontale. Mais pour ça, il y a besoin de construire. Il y a besoin de réinventer quelque chose qui n'existe pas encore. Et créer quelque chose qui n'existe pas encore, c'est l'inverse de l'autoroute. Pour faire ça, il y a besoin de pouvoir dire oui, il y a besoin de pouvoir dire non. Il y a besoin de dire ça ne me convient pas. Et ça ne me convient pas parce que ça ne me convient pas à moi. Si jamais je fais ça ne me convient pas parce que ce n'est pas normal ou ce n'est pas ce qu'il faut, ben globalement, si ça convient à quelqu'un d'autre, on en déduit ce qu'on en déduit. Il n'est pas normal, il n'est pas comme il faut. Ça permet d'avoir vraiment de l'autonomie, vraiment de la responsabilité et de comment je peux parler de moi. Comment je peux dire que quelque chose qui aide beaucoup de gens n'a moins de m'aider pas ? Comment je peux dire que moi, ce temps informel en début de réunion, on passe 15 minutes à se raconter nos vies, ça ne contribue pas à mon bonheur ? Et que je ne le dise pas, mais c'est une perte de temps. Faire ça, c'est n'importe quoi. Comment trouver cet espace où on arrive à faire quelque chose de différent ? Comment on arrive à céder d'une manière qui soutienne vraiment les autres personnes ? Et ce qui m'applisse dans l'aide d'un sujet comme dans le feedback ou beaucoup de sujets que je traite, c'est que comme on reprend les sujets et on reconstruit une norme à partir de là, mais on veut être horizontale, on veut de la diversité, mais en réalité, on ne sait pas gérer la diversité. On cherche à créer une norme différente. On cherche à ce que tout le monde ait envie de fonctionner. Alors, on a défini un différent, en général, pas totalement défini et on ne sait pas faire aller ça. Et à ce désir que si l'autoroute ne marche pas, c'est qu'on n'a pas construit encore la plate d'autoroute parfaite. La plate juste, le système ne marche pas qui est avec les autoroutes. Et pour l'aide, pour moi, ça rentre dans ces sujets-là. Si je veux aider et que ça serve, je dois prendre en compte le fait que chacun de l'individu est différent. Si je veux aider, si je veux être aidé, d'une manière utile, je dois pouvoir exprimer que je fonctionne d'une certaine manière. Et ça vient taper un peu dans nos croyances. Ça veut dire que j'arrête de me dire que s'il m'avait, il saurait ce dont j'ai besoin. Et il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles dignes et les réfugiés. Ça, c'est là. Pour moi, ce que je me tiens à cœur ici, c'est que je ne crois pas qu'on explique quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Ça aurait été bizarre. Enfin, c'est possible. Je m'arrive beaucoup à discuter avec vous après. Mais normalement, non. C'est quelque chose qui fait court un vécu. Du coup, l'idée entière d'émettre, c'est de pouvoir créer un espace inter de goût, déjà, et de vos relations, déjà, dans lequel vous pouvez discuter. beaucoup de méthode finissent avec la même conclusion et ça ne va pas être très différent. Dans tous mes temps, je vais attaquer plein de concepts différents, mais je vais donner la même solution à la fin qui est de conspire ensemble. et ça ne sera pas différent. Pour conspirer, il faut déjà pouvoir voir le problème. Pour pouvoir voir le problème, il faut pouvoir déjà créer une case dans sa tête pour pouvoir en discuter. Pour pouvoir, une fois qu'on le vit, dire, ah ouais, j'ai vécu ça. Pour pouvoir parler au moins quelqu'un de l'autre côté si on n'arrive pas à parler directement avec la personne. Pour pouvoir en avoir une relation de comment réduire ce gaspillage, comment réduire cette violence. Et, oui, une phrase qui me parle beaucoup, c'est, ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint. C'est-à-dire que quand je parle de ça, quand je regarde ça, c'est parce que je me dis qu'on peut faire quelque chose de différent. Non seulement c'est possible, mais je crois qu'on est beaucoup à le désirer, à avoir envie. Et la question, c'est comment on l'attaque ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? La question que je me pose, ce n'est pas est-ce qu'on a envie ? Est-ce que les relations seraient meilleures si on attaquait ça ? C'est comment on fait ? Qu'est-ce qui est abordable ? En prenant soin vraiment de toute la raison pour laquelle l'existant existe. De toutes les raisons qui font que les personnes agissent de cette manière-là. Que ma grand-mère, peut-être qu'elle m'offre ses livres juste parce qu'elle a besoin de reconnaissance. Et comment je peux aussi avoir une visibilité sur ça ? Donner accueil de cette envie d'être vue et pas juste dire non mais attends, tu dis que tu m'aides, occupe-toi de moi pour de vrai. Comment j'arrive à rentrer dans ok, on est tous en train de faire du mieux qu'on peut et là, sincèrement, on rentre en terrain inconnu. Et je vous ai parlé d'Azalie, terrain inconnu. On cherche, on cherche, on se plante, on essaye, on se dit ce serait bien de se dire non, ce serait bien de dire que ça n'aide pas et en même temps, quand on le dit, on n'a pas l'habitude, ça nous fait bouger mais nous faire bouger, c'est la raison pour laquelle on s'est réunis. Et du coup, pour moi, ça a du sens. Et on a quelques pistes. Est-ce que c'est familier ou pas aux personnes qui sont là, ce joli petit bonhomme ? C'est arrivé dans les petits topos, ce petit bonhomme. Un petit topo de ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme, je l'ai mis un petit peu en teasing au départ, communication non violente, c'est magique, c'est fantastique, on peut en parler pendant des heures. Je vous invite pour votre bien à regarder plein de vidéos ici. Globalement, communication non violente, ça va être vraiment une recherche d'alignement et pour moi, un outil magique dans toutes les démarches de j'apprends à parler de moi d'une manière qui prenne aussi en compte l'autre. Et c'est ce que je cherche pour co-créer, d'avoir conscience de moi et d'avoir conscience de l'autre. Ça ne marchera jamais s'il n'y en a qu'un des deux. Et pour ça, quatre petits mots assez simples, comme toute chose simple, on peut y passer une vie. Globalement, vous avez en premier l'observation. L'observation, c'est vraiment l'état factuel des choses. Je peux observer qu'est-ce qui a été fait. Je peux observer que ma grand-mère m'a offert un livre. Je peux observer que Roméo a très envie d'un éléphant blanc. L'indifférence, ce n'est pas observable. Je ne peux pas non plus observer que quelqu'un est un bonheur. Observer que quelqu'un est triste. Mais je vais mettre ça dans le commun. C'est l'observation. Je n'en déduis rien d'autre que voilà ce que j'ai vu. Et à partir de là, vraiment, je vais pouvoir vous parler de moi. Mais moi, dans mon univers, ma relation à ce que j'observe, c'est cette relation-là. La relation que je vais exprimer va passer à travers deux choses. Le sentiment, le besoin. Le sentiment, vous en connaissez quel plaisir ? Allez-y, parce que sinon, je me sens un peu seul. On y va. Les sentiments ? La colère. La colère. Merci. La joie. La joie. L'empathie. L'empathie. La mûre. L'amour. La tristesse. La tristesse. On en a pas mal. Donc, les sentiments. On considère le sentiment, on s'est élevé toujours, comme un voyant, une espèce d'alerte qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe. joie, amour, tout ça. Il y a quelque chose de plutôt sympa, a priori, qui se passe pour moi. colère, tristesse. A priori, c'est pas hyper sympa. Et en CNV, on va essayer de justement distinguer le stimulus de la cause. Ok, l'observation, c'est ce qui me permet d'être en contact avec ça, mais c'est pas la cause. La cause, ça va être qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Donc, par exemple, j'ai envie du partage ce soir. Si j'arrive, il n'y a personne dans la salle, je vais peut-être avoir de la déception, je vais avoir de la tristesse. C'est pas la salle vide qui me rend triste. D'accord ? On est bien d'accord qu'il y a plein de monde quand je rentre chez moi ce soir et que c'est vide, je suis contente en fait. C'est pas que vous ne soyez pas tous les bienvenus, mais des moments, c'est pas comme ça. Et par contre, quand je veux le livre du partage, cette observation-là, elle n'est pas hyper joyeuse pour moi. Quand je veux le livre du repos, elle est plutôt joyeuse pour moi. Et c'est ça qu'on va apprendre à faire, c'est aller vers la cause d'origine. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que j'avais envie de dire que je n'ai pas vécu à ce moment-là ? L'observation peut rester la même et qu'à deux jours différents, vos besoins sont différents ou vos sentiments sont différents. D'ailleurs, quelqu'un ici a déjà eu le plaisir de partager sa vie avec les enfants. Vous pouvez voir qu'un enfant, il peut faire une bêtise aujourd'hui, ça vous émerve. La même bêtise, il fait deux jours après, vous rigolez. La bêtise est la même. L'observation est la même. C'est vous. Changez un trait. Et quand on arrive à faire ce chemin-là, on arrive à dire voilà l'observation, voilà mon univers en relation avec. Le truc sympa à faire, c'est moi et toi ? C'est comment ? Quand on a une réunion qui est censée commencer à 10h, les 10h10, on n'a pas commencé. Moi, voilà ce que ça me plaît vivre. Et toi ? Et puis, une autre personne est en groupe de faire un peu l'état des lieux. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et souvent, il y a des personnes qui sont un peu, moi, mon temps et mon énergie, c'est hyper important. ça ne permet pas de me projeter. Ça, c'est moi. Si jamais on commence une réunion avec 10 minutes de retard, je vous assure que je ne suis pas dans les meilleures dispositions. Il y a des autres personnes. Comment ça se passe pour toi si ça commence à 10h10 ? Oui. Et il y a sans doute plein de choses différentes. Et là, on va pouvoir avoir vraiment des discussions où, en plus, on arrête d'un climat et l'autre. Donc, c'est-à-dire que je ne dis pas non, mais ce n'est pas professionnel. Vous avez vu l'autoroute que ce n'est pas professionnel ? Moi, je ne parle pas de moi. C'est juste que ce n'est pas professionnel. C'est pour ton bien, d'ailleurs, que je te le dis. Si un jour, tu veux vraiment devenir mon autre. Alors, voilà. Donc, apprentissage à faire un pas de côté. Je te raconte ma relation avec cette observation. Et qu'une fois que j'ai pu parler de ça, que j'ai pu comprendre la personne, eh bien, ensemble, on va vers la demande, vers la stratégie. Qu'est-ce qu'on construit ensemble ? Et là, ça va être essentiel pour moi dans le sujet qui nous intéresse au niveau de mes intentions. quand j'ai envie d'aider quelqu'un, quand j'ai très envie d'expliquer Docker en le moindre détail à quelqu'un, qu'est-ce qui est hyper important pour moi ? Et ça peut être du partage, ça peut être de la transmission, ça peut être l'estime de soi, ça peut être mes valeurs. J'ai envie que cette personne comprenne toute la beauté de Docker. Et c'est OK. Mais est-ce que j'arrive à lui dire est-ce que tu serais OK que je te partage ma passion plutôt que ça te fera du bien de savoir ça ? Parce qu'on le sent, je ne sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un il prend soin de lui et qui me dit que c'est pour moi, il y a un truc pour moi qui me dit que ce n'est pas vrai. Bougez-toi. Voilà, c'est ça. Je suis moins à l'écoute. Et vice-versa, ça nous permet aussi d'aller demander à la personne en face Attends, là, je vois que tu me demandes de l'aide. Est-ce que tu sais ce qui serait aidant pour toi ? Bien sûr. Vous pouvez, maintenant qu'on est en train de faire toutes ces conversations sur la belle infligence, vous pouvez faire la belle infligence, parce que quand chaque personne vous êtes en train de faire des autres. C'est top. On peut vous laisser les slides, si vous voulez. Et vous allez voir qu'on le met un peu de côté, en métamodernes, c'est quelque chose qu'on va réutiliser dans un peu toutes les propositions. Ce n'est pas forcément de devenir expert en CNV, mais quelque chose qui aide vraiment pour moi, c'est comment je prends la vraie sensibilité de ce que je dis. Et quand j'ai envie d'aider quelqu'un, est-ce que je suis vraiment avec de l'espace pour aider cette personne ? Et est-ce que c'est OK pour moi de répondre non à cette question ? Est-ce que je suis tranquille avec le fait de dire « Ben là, en fait, non, je n'ai pas d'espace pour aider quelqu'un. Je n'ai pas de disponibilité, je n'ai pas envie, quelqu'un soit la raison. » Et oui. Et si vous n'avez pas eu d'autres espaces, déjà, on part un peu bancal. Et je vous propose qu'on déroule un exemple. Roméo va être mon coach pour l'exemple. Du coup, il faut que je vous parle un peu de Roméo. Parce que une coach, dans mon rôle de script, je suis en train de ma soeur. Et ça fait trois rétrospectives que je fais où il vient parce qu'il est invité. Moi, je lui ai dit « Ben, viens et tu m'aideras. » Alors, c'est facile, l'aide, il arrive. Moi, j'ai tout préparé, il arrive. Attendez, je vais vous expliquer. Il déroule toute la rétrospective, c'était trois fois que ça se passe comme ça. Il n'y a aucun changement et j'ai vu qu'il avait accepté mes six prochaines invitations. Je ne vous dis pas comme je vais avec envie à la prochaine rétrospective. Et on va essayer de faire différemment. qu'est-ce qu'on peut faire de parer d'autres, de celui qui donne, de celle qui reçoit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter en amont ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter pendant ? Et qu'est-ce qu'on a réussi ni à éviter ni à arrêter ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer après ? Donc, de côté de la personne qui reçoit, si tu veux éviter, tu veux essayer de préciser des règles qui sont involus et qui font des mondes et qui font des mondes. Comment tu en as fait ? Oui. Roméo, en ce moment, je fais des rétrospectives et je ne suis pas hyper sûr du timing que j'utilise. Et d'ailleurs, les actions qui en sortent sont un peu fade. Est-ce que ce serait OK pour faire de venir observer une rétrospective et puis on se prend une demi-heure derrière et tu me débriefes de toi, qu'est-ce que tu aurais fait de différence si tu l'avais animée et si tu as des pistes pour pouvoir avoir des actions pour faire mon grève ? Donc, là, dans cette case, c'est que Julie vient de faire, c'est qu'elle a utilisé le métamodèle qu'on va utiliser partout, elle a utilisé le même modèle, elle a fait une observation. Et elle a essayé d'expliquer qu'est-ce qu'il a dit, elle, pour essayer de me guider, moi, à faire plutôt ça que de choses. Ça marchera ou ça ne marchera pas, on ne peut pas garantir que ça va marcher. Mais, c'est un de ces outils qu'on propose aujourd'hui pour aller dans le sens d'une aide et d'un infligé. Maintenant, on se pose de l'autre côté. Si j'avais, si ce n'était pas Julie qui avait fait cette demande, c'est moi, en tant que personne, qui me donnait de l'aide, si je voulais, si j'étais dans la démarche d'une mieux d'être infligé, je pars de mon côté, je lui dis, « Ah, Julie, je vois que tu as me demandé de l'aide avec ta rétro. » Du coup, je te propose, je me dis que ce serait utile pour toi, c'est que je vienne et que je facilite quelques rétro histoire que tu puisses voir comment je fais et t'inspirer peut-être et arriver à ta propre conclusion. Dans ces cas, nous faisons peut-être d'apprentissage. Est-ce que ça, c'est juste pour toi ? D'accord. Voilà. Plutôt que partir directement à l'offrir mon cadeau, je suis en train de créer une étape de vérification du cadeau à la gale en amont, dans mes vitais ici, en utilisant, à nouveau, CNV. Donc, j'essaye de mettre une observation, j'essaye de dire qu'est-ce que je crois qui aurait contribué et j'essaye de vérifier. Moi, je demande est-ce que c'est ça ? Je formule, c'est que je comprends combien je sais des raisons. Si pendant la rétrospective, je vois que Roméo... On n'a pas évité, donc on part. On est dedans. On est dedans. Roméo parle. Alors, je crois que là, dans la situation que je décris, moi, ce que je ferais, c'est essayer d'envoyer un petit Teams en disant, je vois qu'en fin de facilité, est-ce que ce serait OK pour toi de me repasser la main pour que je prenne la suite et plutôt qu'on débrie plus tard. Et là, c'est vraiment pouvoir exprimer ce qui fonctionne plus ou moins bien. C'est aidant. Dans tout ça, c'est aussi la responsabilité de, si j'ai envie d'être aidée, ne pas donner un jeu de devignettes à l'autre. Non, en fait, ça ne marche pas pour moi. Ce que tu fais, ça ne marche pas. Ce n'est pas essayer encore la démarche. C'est on co-construit. Je suis actrice de ma demande. Je suis actrice de ce que j'ai envie de créer ensemble. et de trouver des stratégies pour le dire pendant. Et à ce moment-là, peut-être que je ne vais pas comprendre. Et il y a un truc d'apprendre à recevoir un retour. Il est important. De côté de la personne, qu'essaie de faire de son mieux pour aider et qu'elle découvre pendant la situation que, en fait, ça n'est pas. C'est recevoir un nom. Un nom d'un cadeau qui vient d'un cadeau. Donc à ce moment-là, il y a un accueil de soi déjà. Donc j'arrête pour dire que je me sens comme moi, je suis triste, je suis frustré de votre histoire. Ça, c'est entre moi et moi-même. Et il y a peut-être une vérification avec, quand tu exprimes que ça ne fonctionne pas pour toi. Là, c'est agace, c'est ça ? Ou là, ça te met dans un truc qui n'est pas d'un, peut-être ? Et bien sûr, faire ça, c'est prendre du temps. Donc peut-être, dans le feu de l'action, je ne vais pas immédiatement, je ne vais pas prendre ça pour la suite ou autre. Et ça, c'est dans cette interaction-là. Et sinon, si j'ai vu un nom, si elle n'avait pas fait ça, si elle n'avait pas exprimé son nom au milieu de la situation et que je n'ai pas à accueillir, n'est-ce pas ? Si je suis au milieu du truc et que j'essaye de réduire l'adinfligie, si je suis dans cette démarche, ce que je peux faire, c'est prendre dans mon réaction, mettre le pont où je vérifie. Maintenant qu'on a commencé à faire, est-ce que ça, c'est dans ? C'est-à-dire, maintenant que je suis là en train de faire la rétrospective devant tout le monde, je vois que je suis en train de prendre la main. Est-ce que ça, c'est-à-dire ? Est-ce que c'est OK pour toi ? Est-ce que tu... Est-ce que le devoir faire est donc... C'est-à-dire protester. Et c'est-à-dire que je peux en repartir une autre. Et là aussi, ça implique, ça implique, pour la personne qui donne, il y a un effet de vérification continue, d'écoute de soi. Pourquoi je suis en train de faire ça ? Pourquoi je suis en train de faire l'action que je suis en train de faire là ? Je me convainc que je suis en train de donner la personne. Quelle est l'aide que je suis en train de donner ? J'observe que je suis en train d'aider. OK, je suis en train d'aider de quoi ? Je contribue à un côté de l'aide. À son apprentissage, c'est ça ? Du coup, je peux le vérifier. Je contribue à ton apprentissage. Ah non. Ah, d'accord. OK. Ça, ça va échouer aussi. Tout ça va échouer. Il n'y a pas de... Spoiler alert, pardon. On n'a pas de technique parfaite qui va juste éviter la plusieurs de votre vie. Voilà. Si vous trouvez une, supraîneur. Ça ne serait pas infligé. Il se peut que l'évitement ne marche pas, le arrêter ne marche pas, soit parce qu'on n'a pas vu, soit parce qu'il y a une autre chose. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans le réparer ? Si je veux, en tant que personne qui offre... Dans le réparer et dans le éviter la prochaine. On est dans un apprentissage. C'est ça. On ne va pas tout anticiper. On ne va pas, à chaque fois qu'on prend la parole, à chaque fois qu'on est, dire, j'ai très envie de t'aider. Mais j'aimerais être sûre de t'aider d'une manière qui soit utile pour toi. Est-ce que tu as accepté à me dire qu'est-ce qui t'est dans telle ou telle situation ? Par contre, je prends des dents. C'est la bouche. Et OK, on va se planter et c'est pas grave. Il y a des marches et on crée espace de discussion, espace de co-construction. Entre autres, pardon. Et du coup, si je veux réparer en tant que personne qui a donné, pareil, continuez. C'est très proche, juste à des moments différents. Je vais me poser la question. Est-ce que ce que je viens de faire là, de manière explicite, vous pouvez me poser de manière répétée la question. Est-ce que je viens de faire là, ça contribue à toi ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Dans cette façon que j'ai faite, au moment où j'ai pris la main pour tel livre de la réunion entière, j'ai essayé de contribuer à toi. OK. Est-ce que ça a contribué ? J'ai essayé à t'aider à apprendre des choses. Est-ce que ça a bien ? Est-ce que tu as appris ? Pas beaucoup. Voilà. Je peux regarder et dire, OK, je voulais contribuer à ça et on peut commencer à construire de nos stratégies possibles. Et pareil, si je n'ai rien vu et que je me pose bien par la question, aide de se compter pour le réparer. Roméo, quand je vois que tu prends le lead sur la réunion de rétrospective, je vois que je vis un peu de frustration parce que j'aimerais bien pouvoir, moi, expérimenter, je crois que c'est mon besoin d'apprentissage, mon besoin d'évolution. Et est-ce que ce serait OK pour toi que la prochaine fois, en fait, ce soit moi qui prenne le lead et que tu me donnes du feedback ? Et donc, dans cette même situation-là qu'on vient d'évoler à six moments différents, on est dans une place de deux normes. Deux normes d'apprentissage. Une personne est en train de dire apprendre égale à voir d'abord et l'autre est en train de dire apprendre égale à jouer d'abord. C'est tout. On est dans une case de deux normes. La norme, ça réduit le coût. On est en train de créer des instances où on en monte un petit peu le coût pour pouvoir réduire le coût social. C'est le trisome. Ah, c'est le trisome. 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 Il y a plein de situations où on est sûr qu'on a vu les problèmes de l'autre, qu'on a la solution de l'autre. Et qu'on va juste débloquer cette situation, qu'on va tout gérer et on est en train de donner à l'autre des choses qui l'autre. C'est ça. Et du coup, on voulait juste vous aider, s'il y a deux choses ici à retenir de cette présentation toute entière, qu'on ne l'aiderait pas. Voilà. Célébrer ces instants où on vient avec une intention, une envie d'aider, une envie de contribuer à l'autre et qu'on se fourvoit l'un de l'un de l'autre, ça peut diminuer au total la violence et le gaspillage. Et notre tabou à ne pas le dire, on a subi ça, on monte au total la violence et le gaspillage. Et comme on fait toute une conférence sur l'aide infligée, c'est aussi dire, pour moi, quand je fais ce genre de conférence, au-delà de pour vous aider, parce que je vois que moi, c'est vraiment une manière de me dire que peut-être on va être plein d'alliés à avoir envie de communiquer et de construire différemment et que ça, moi, ça me vend du rêve. Donc, en fait, je m'occupe essentiellement de moi. Merci d'avoir tous pris soin de moi pendant une heure parce que c'était vachement chouette. Et l'idée-là, pour nous, c'est de pratiquer maintenant. Oui, et de voir s'il y a des questions avant. On n'est pas si pratique juste après, mais question. Oui, c'est plutôt une question, Marc. Est-ce que vous avez vu, dans la série Friends, il y a un épisode qui est justement, c'est le grand débat. Est-ce qu'on peut aider les autres sans d'attendre quelque chose en retour ? C'est un peu cynique, parce que ça signifie qu'on attend tout. Oui, c'est moi qui vous conseille. Mais est-ce qu'en fait, de vrai, c'est possible d'aider sans... Juste pour aider et juste pour se mettre à l'arrière de l'autre, en fait ? Là, je regarde Roméo parce qu'il m'a dit, Julie, fais une slide pour cette question. Et je lui ai dit, oui, je vais le faire. C'est le seul slide que j'avais demandé pour cette question. Alors, pas pour Friends, mais l'égoïsme, n'est-ce pas ? Et là, je vais juste pouvoir partager mon point de vue sur la question, mais c'est une fausse question. Pour moi, ça rentre dans cette croyance de, mais s'occuper de soi, c'est mal. Donc, est-ce que je peux être quelqu'un de bien et vraiment le faire pour aucune raison ? Et en tout cas, je dépasse cette croyance qu'il faut que ce soit pour aucune raison pour que ça ait de la valeur. Et moi, ce qui me permet de croire profondément dans la communication non-violente, on l'a abordé rapidement, c'est quand même tout un système de pensée. Et ça change beaucoup nos normes, c'est de me dire que pour tous les êtres humains, on peut voir à quel point c'est important de contribuer. C'est-à-dire que je ne rencontre pas dans mon travail de personnes qui viennent au travail avec l'envie de chercher leurs collègues ou avec une absence d'envie d'être utile. On pourra parler de ces exceptions. J'ai quelques cas pathologiques, je pense. C'est possible. Et du coup, je me dis, mais on le sent, on le sent, cette envie de contribuer, on le sent dans des événements comme aujourd'hui où personne n'est là parce que pour gagner de l'argent, il y a cette envie de partager. Il y a cette envie de contribuer, cette envie que les autres aillent bien, cette envie qu'on aille bien. Si vous voulez, prenez des cellules encore plus petites, au moins une cellule familiale où il y a vraiment quelque chose de... On n'est pas indifférent aux autres. Et que ce soit, oui, ça me fait me sentir bien contribuer, d'accord, et je n'ai pas besoin que... Non, ça aura de la valeur si je le fais, mais à contre-cœur. C'est une croyance à laquelle je n'adhère pas. Je me dis, oui, ça me fait du bien quand je contribue, mais cool, ça fait du bien aux autres aussi. Et justement, pour moi, toute la question d'être infligée, c'est est-ce que j'arrive à ne pas faire ça juste pour le sentiment agréable que ça me procure, mais aussi pour l'impact que ça a. Et ne pas me dire, ouais, moi, je suis content, j'ai envie de satisfaire mon besoin de contribuer à moindre coût. Je fais ce qui me semble utile et je suis en colère contre les gens quand ils ne m'ont pas fait me sentir utile. Du coup, c'est plutôt ça. Donc, je ne crois pas qu'on le fait sans raison, avec aucun besoin derrière. Mais encore une fois, CNV, il y a toujours un besoin derrière toute action. Bon, c'est pas compatible. Et pour autant, je trouve quand même ça très beau et j'y crois profondément. J'ai une question dans le même style. Je crois que tout à l'heure, vous disiez, pour que ça marche bien, il faut que les deux soient prêts à jouer le jeu sur la CNV ou sur ne pas faire trop d'aide infligée. C'est quand même un pattern qui est hyper rare, souvent. Et c'est compliqué, au fait, d'avoir l'autre qui se dit, tiens, je vais faire aussi attention à comment je vais avoir mon discours, à comment je vais apporter mon aide. En fait, ce modèle qu'on met là, on a donné des exemples de deux côtés, on a fait peut-être un peu radicé dessus, du coup, j'ai messi ta question. Je vais clarifier qu'à aucun moment, on n'est en train de dire qu'il faut qu'il y ait deux jeux le jeu. Vous avez entendu dire que chacun de ces cellules tout seul, n'importe quel que ceci pratique, qu'il soit de ce côté ou de l'autre côté, diminue déjà les chances d'être plus jeune. Et au plus on a, mieux on se porte. Donc, clairement, si on a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire tous les six et qu'on essaie de faire tous les six, ce qu'on essaie de faire, le total d'être infligée va diminuer beaucoup. Si on est avec quelqu'un qui n'est pas dans la démarche, mais qui nous, on est en train de faire tous les six, c'est-à-dire que chaque fois qu'on essaie de l'aider, on essaie de se poser ces trois questions, et chaque fois qu'il nous offre de l'aide, on essaie de se poser ces trois questions, déjà on est en train d'être deux. Ok. Et ça, pour moi, on a vraiment, il n'y a jamais le prérequis d'être deux. C'est, on a dû faire des choix pour ce soir. Et donc, on n'est pas rentré dans le détail de Cartman, mais pour ceux qui sont familiers, c'est le jeu psychologique, et on le dit, dès qu'il y a des acteurs qui arrêtent de jouer leur rôle, les autres ne peuvent plus le jouer. C'est-à-dire que moi, j'ai un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des gens que j'accompagne qui ont plus ou moins envie, et clairement, je le sais, voilà. Et systématiquement, quand je pose une réunion, j'explicite mon intention. Je dis là, moi, j'ai besoin de cette réunion pour ça. Je dis, je fais cette réunion, c'est pour que ça te soit utile. Et je précise ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu ne vois pas de valeur, tu as le droit d'annuler, je te demanderai pas de compte. Ça veut dire que, ça veut dire que... Et ça veut pas dire que la personne, elle va le faire, il y a un coût, on l'a dit social, à dire non, il y a un coût à annuler. Surtout quand on est en posture d'accompagnement, qu'on le veuille ou non, on a une relation d'autorité, qu'on peut travailler, pas diminuer, mais qui est existante. Mais je vais le répéter. Tu as le droit d'annuler. Dis-moi si ça n'a pas de sens pour toi. Et le moment où la personne, elle va pouvoir émettre, que ça l'agace, je vais pouvoir le dire. Annule. Et ça fait partie de ce que je fais. Et je peux pas aller plus vite que la musique. Du moment où la personne, elle pense qu'elle n'a pas le choix ou que c'est pas sincère, elle va continuer d'agir comme si elle n'avait pas le choix ou comme si c'était pas sincère. Mais je peux continuer, moi, de mon côté, à dire, c'est ça que je fais. Créer le capital confiance. Et inversement, réussir à dire, j'entends que tu fais ça pour m'aider. Moi, ça m'aide pas. Par contre, ça, ça m'aiderait. Et quelque chose qui aide à casser le jeu de manière unilatérale, c'est aussi d'être en paix avec le fait que ça se produise. C'est-à-dire que si je vais agacer, je vais voir, c'est, oui, ça m'aide pas parce que tu le fais. C'est toujours comme ça. De toute façon, on s'occupe que de toi. Ça va moins casser le jeu. Ça va renforcer la crainte que la personne a, etc. Et c'est d'accepter de répéter que ça ne m'est pas utile et que la personne va réutiliser la même stratégie et que c'est OK. Encore une fois, c'est OK pour moi parce que je suis dans un travail d'accompagnement et que c'est mon job de ne pas aller au même rythme. Encore une fois, je peux vous parler d'Azaé. Et quand on est censé tous aller au même rythme, on a des histoires plus drôles. Mais encore une fois, on a envie de les lire. C'est plutôt sympa. Mais voilà, c'est comment on casse ses jeux petit à petit et on n'a pas besoin de tous être d'accord de casser le jeu pour arrêter de jouer. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce qu'on a d'autres questions ? C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Donc, ce que je m'ai proposé en pratique pratique pour vous, c'est qu'on prenne une situation vraie dans la vie de quelqu'un ici, quelqu'un qui s'est dédoué à donner. Est-ce que vous avez déjà vécu de la vie en fait ? On serait peut-être capable de trouver une situation qui soit encore vivante pour vous et vous me dites, j'aimerais essayer de changer ça de votre vie, soit dans votre vie professionnelle ou privée ou autre, d'autant que vous êtes un peu une partage avec le groupe. J'ai... Bon, ça va être égal. Et l'idée entière, c'est qu'on choisisse au moins une de ces cases-là pour essayer ensemble en groupe de donner écoute, de regarder et de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation-là. Et une fois qu'on aurait fait ça une fois, peut-être on peut faire deux ou trois fois, on peut voir, mais déjà faire au moins. Est-ce que quelqu'un se sentirait partager une situation de réfugiés ? Et si vous n'avez pas... On n'est pas obligé, on peut prendre une pizza, on peut arrêter, ça va marcher. Je vais peut-être couper parce qu'on va pas... Oui, c'est la partie pratique. Oui, parce qu'on va prendre le temps avec les micros. Oui. On peut dire merci maintenant déjà. Oui, merci. Applaudissements 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 Applaudissements